... Le centre de santé de Alandouou dans l'arrondissement de Akbadanou, commune d'Adjoun, dispose désormais d'une maternité en bonne et due forme, érigée dans les normes requises pour la prise en charge de toutes les femmes en état de gestation. C'est une énième réalisation qui porte les empreintes de l'association MJ pour l'enfance que bénéficie la commune d'Adjoun. Notre association existe depuis 9 ans, nous avons réalisé à peu près 220 projets aujourd'hui, mais pour nous la santé, l'éducation sont très importants, très très importants. Il y a un troisième sujet aussi qui est important, c'est l'eau. Et les maternités, nous quand on a commencé avec Olivier, c'est vrai qu'on a vu des endroits où c'était terrible pour nous de voir les gens, dans quelles conditions les femmes accouchaient, dans quelles conditions les femmes restaient 2-3 jours. Et donc on s'est dit aussi qu'on a réveillé, et c'est pour ça qu'à ce jour, nous avons fait 22 maternités et petits hôpitaux. C'est le besoin, c'est un endroit où il y a, je ne sais pas s'il y a 10 000, 18 000 personnes qui sont concernées, mais je pense que quand je vois toutes ces mamans qui sont là avec leurs bébés, je me dis que c'est vrai que c'est un bonheur de pouvoir construire cette maternité dans cet endroit. Voilà, c'est pour ça qu'on est heureux d'être là. Cette réalisation de l'association MJ pour l'enfance au profit des populations riveraines d'Adiourou, cadre avec le plan de développement communal de la localité, selon le premier citoyen de la commune, François Zanouakbo. Je voudrais particulièrement m'adresser au président et aux membres de l'association MJ pour l'enfance, à la famille Lebas qui a financé la construction de cette maternité représentée ici par Anne et Michel. La population d'Adiourou et tous les conseils communaux vous sont reconnaissants. Cette belle réalisation témoigne de la validité du partenariat entre l'association de la commune, ajoutée à celle que vous avez déjà faite dans bien d'autres domaines, contribue à l'amélioration des indicateurs du système sanitaire. Elle est en cohérence avec les orientations stratégiques définies dans le plan de développement communal et participe en un point douté à l'entente des cibles prioritaires des objectifs de développement durable. Une infrastructure sanitaire qui vient soulager les peines des populations de la zone sanitaire, Adjou, Bonou et Dangou en termes de prise en charge efficace des femmes enceintes. Et les propos des différents responsables des lieux en témoignent à suffisance, au regard des différents compartiments qui composent cette maternité à Alandou. La maternité du centre de santé d'Alandou est construite et électrifiée, composée d'une salle d'attente, d'une salle de consultation prédentale, d'une salle d'accouchement, d'une salle de dilatation, d'une salle de garde, d'une salle de mise en observation et d'une salle de postpartum. Cette nouvelle maternité permettra d'assurer une meilleure prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant, ainsi que de meilleures conditions pour le suivi des grossesses. Grâce à elle, la qualité des services de santé maternelle et néonatale seront améliorés. Je vous remercie infiniment. Que Dieu vous le rende au santé. En nom de la population d'Akpadano, je dis merci à l'association MJ, représentée par Michel Gestin. Que Dieu vous accompagne. Au nom des principaux bénéficiaires de cette maternité nouvellement érigée au centre de santé de Alandouakpadano, dans la commune d'Ajong, la représentante des femmes sociétés traditionnelles merci en guise de reconnaissance à l'endroit des partenaires. Je vous remercie. La santé maternelle est une priorité absolue pour le gouvernement du président Patrice Talon à travers le ministère de la Santé. Et c'est conscient de cela que la mairie d'Ajong avait à sa tête l'intrépide maire François Zanouakpadano a oeuvré notre jour pour offrir à ses administrés des soins de qualité. C'est à l'issue de la phase protocole de cette cérémonie solennelle d'inauguration que les différentes personnalités présentes à l'occasion ont procédé à la coupure du ruban, symbolisant ainsi l'ouverture officielle des portes de cette maternité qui, par la suite, a donné accès à la visite de tous les compartiments de cette infrastructure sanitaire. Composée d'une grande salle d'attente, d'une salle de consultation prénatale, d'une salle d'accouchement, d'une salle de dilatation, d'une salle de garde, d'une salle de mise en observation et bien d'autres, ce bâtiment permettra désormais d'offrir un soin de qualité, sinon d'une prise en charge adéquate aux patientes habituées de ce centre de santé de Alandoou dans l'arrondissement d'Akwadanou, commune d'Adjong.